Sous-titrage MFP. 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 ... ... ... Gagnons des sourds, le roi, la voie pour l'adorer, gagnons des sourds. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 84, psaume chapitre 84, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 84, nous lisons la parole de Dieu. Que tes demeures sont aimables, éternelles des armées, mon âme soupire et languit après l'épargne de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes hôtels éternels des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois au Dieu et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Moi, je vis pour lui. Oh oui, pour lui, alléluia. Je vis pour toi, Dieu. Moi, je vis pour lui. Oh oui, pour lui, alléluia. Je vis pour toi. Oh oui, moi, je crois en lui. Oh oui, oh oui, alléluia. Je crois au roi, alléluia. Moi, je crois en lui. Oh oui, oh oui, alléluia. Je crois au roi, alléluia. Nous croyons de tout notre cœur, notre Père, et nous avons vraiment confiance et foi en toi. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir marcher avec un Dieu comme toi, Père. Tu es celui qui soutient, qui fortifie et aussi celui qui pourvoit pour tous nos besoins, Seigneur, dans tout le moindre détail de notre Père. Jamais tu n'as abandonné ceux qui se confient en toi, mon Seigneur, parce que tu es l'éternel qui pourvoit. Béni, sois-tu encore en ce jour, mon bien-aimé, Père, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, Père, Seigneur, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, Seigneur, pour tout ton peuple, à toi, qui aujourd'hui encore est connecté dans différents endroits où il se trouve, Père. Oh, nous nous résistons pour ta grande beauté, tes grandes compassions, Seigneur, à notre endroit. Tu es vraiment le Dieu qui pardonne encore aujourd'hui, Père. Oh, Dieu qui ramène encore davantage, spécifiant, Dieu, nos cœurs, et certainement à toi, mon bien-aimé, Père, Seigneur, et que tu nous éclaires encore davantage, mon bien-aimé, Père, Seigneur, pour que nous ayons l'assurance, spécifiant, de notre salut. Et savoir que nous avançons certainement comme toi, tu as fait, pendant que tu as voulu passer en Dieu, que nous soyons dans ce chemin que tu as tracé, Père. Merci encore pour la paix que tu nous donnes. Merci encore, Père, tu puissons, Dieu, pour la guérison que tu nous procures, bien-aimé, Père, Seigneur, merci réellement pour tout ce que tu fais encore pour nous, Seigneur, pour que nous puissions avancer comme toi, tu le veux, Seigneur. Garde-nous encore, Père, tu puissons, Dieu, dans ce chemin, Père, afin que nous ne puissions pas aller ni à gauche ni à droite, mais à demeurer certainement là où tu nous as placés, Père, à te conduire réellement par ton esprit à toi, comme toi, tu l'as voulu ainsi, mon sauveur. Merci encore pour l'échange des cantiques que nous avons chantées en ce jour, en cette soirée, bien-aimé, merci au Dieu qui est entier encore aujourd'hui, qui touche encore le cœur de chacun de nos Pères, tu puissons, nous ramenons, nous rappelons encore davantage, Père, tu puissons, Dieu, qui tu es pour nous, Seigneur. Sois béni pour cela, Père. Merci aussi pour l'Epsomme. Ah oui, Dieu tout-puissant, tu es notre Dieu qui nous montre réellement combien tu connais chacun de nos Pères, tu puissons, parce que dans nos cœurs, c'est lui qui place sa confiance en toi. Tu es pour l'Epsomme, parce que tu l'es fait, Seigneur, et nos cœurs trouvent réellement du repos en toi. Sois béni, car nous t'avons ainsi pris à part, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Nous réalisons que chaque jour, le Seigneur, notre Dieu, est toujours un secours, un soutien pour chacun de nous. Et s'il ne nous soutenait pas, je pense que nous ne serions pas des bons en ce jour. C'est pour ça que nous le remercions pour le soutien qui ne cesse de pouvoir nous apporter au travers des difficultés et combats que nous traversons. Le Seigneur, notre Dieu, il est un secours. Il ne manque jamais autant de la détresse. L'œuvre qu'il a commencé dans chacun de nous, certainement, il l'achèvera. Et pour ça, nous devons être confiants, malgré la tempête, malgré les situations par lesquelles nous pouvons passer. Le Seigneur, notre Dieu, est toujours là. Quand Pierre lui a dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi que je puisse aussi donc marcher sur les eaux. Et le Seigneur lui a dit, donc viens. Et il a commencé à pouvoir marcher. Et quand il a commencé à marcher, il ne réalisait pas peut-être encore très bien qu'il marchait sur les eaux. Mais il marchait sur les eaux. Mais c'est au moment où les vagues ont commencé à pouvoir s'élever, que maintenant la personne sort de la dimension dans laquelle Dieu l'avait placée, pour maintenant redevenir naturellement normale. Alors là, la peur s'installe. Et il n'avait pas su que depuis le début, il marchait quand même sur les eaux. Voyez-vous, c'est que le Seigneur, notre Dieu, il fait des grandes choses pour nous. Et il va le faire encore davantage. Pour autant que nous ne puissions pas réfléchir, comment est-ce qu'il va le faire, comment est-ce que ça se passera. Non, le reste, c'est le problème de Dieu. Quand il a dit, marche sur les eaux, comment je vais marcher ? Il ne s'est pas posé la question, mais il a senti la puissance, il a dit, marche. Et quand il a marché, il a marché seulement sur les eaux. Il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait une profondeur, qu'il n'y avait pas une planche, qu'il n'y avait pas un chemin. C'était l'eau, hein. L'eau ne fait qu'engloutir, mais il a marché dessus. Ça, c'est... ça nous démontre qu'effectivement que toutes choses sont possibles. Quand nous nous restons dans cette dimension de possibilité, de la capacité de Dieu, alors c'est sûr et certain, nous pourrons être sûrs que nous verrons des grandes choses. Le Seigneur, notre Dieu, il fait des grandes choses et il le fera encore davantage. Nous le remercions de ceux qui continuent toujours à pouvoir nous éclairer, afin que nous puissions aussi être rassurés, surtout dans un temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous avons vraiment besoin de ce que le Seigneur, notre Dieu, nous rassure encore davantage, que ce que nous recevons, ce que nous croyons, c'est vraiment ce que Dieu a voulu que nous puissions avoir. Autrement, nous serions en fait les plus malheureux, parce que nous nous serions accrochés à quelque chose dont nous n'étions pas certains, que c'est vraiment ce que Dieu voulait. Il faut que nous puissions être certains, parce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donné aussi cette capacité, aussi, à ce que nous puissions aussi avoir cette assurance en nous-mêmes. C'est-à-dire que... Et cela, c'est ce qui s'est passé à l'église d'Éphèse, en fait, où le Seigneur, quand il a eu à pouvoir, il a dit que vous avez éprouvé ce qu'ils se disent, apôtres, et qu'ils laissent au point, parce qu'ils avaient trouvé un menteur. C'est-à-dire qu'il nous a donné aussi cette grâce de pouvoir avoir la capacité de pouvoir sonder les Écritures, et de pouvoir voir si ce que nous recevons est vraiment conforme à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu n'ira jamais ni à gauche ni à droite. En fait, nous l'avons souvent entendu, comme il a toujours dit à Jérémie, comme il a dit, « Que vois-tu donc, Jérémie ? » J'ai toujours eu à pouvoir vous le répéter ici. Jérémie a dit, « Je vois une ébrose à moi, et Dieu lui a dit, je veille sur ma parole. » Il ne va pas veiller sur ma parole à moi. Il ne veillera jamais sur la parole d'un homme, mais il veillera sur sa parole. Donc, ce qui veut dire que nous devons être sûrs et certains et c'est ça, la parole de Dieu. Et Dieu ne nous a pas laissés aussi dans la certitude pour dire, « Mais comment, mon frère, on va le savoir ? » Mais il nous a donné la parole. Ah ben, c'est vrai. Il nous a donné sa parole. Et nous sommes appelés à pouvoir croire et recevoir sa parole de la bonne manière, effectivement, aussi, pour que nous nous puissions avoir, effectivement, dans notre intérieur, le Rémi Métimim, effectivement, aussi, qui démontre qu'effectivement, que là, à l'intérieur, au fin fond de nous, il y a la vérité des diens. Comme ça que, quand nous entendons quelque chose qui n'est pas vrai, ou qui ne sonne pas tellement vrai, nous sentons que là, ça ne correspond pas, mais nous avons aussi la preuve, c'est que nous devons sonder. Et alors, nous devons sonder, pour autant que nous ayons, pour que nous puissions être précis, que nous ayons aussi l'esprit droit. Quand on a un corps droit, c'est à ce moment-là que Dieu travaille aussi avec toi. Mais quand déjà, ton cœur est ronné, en fait, et qu'il a déjà des mauvaises pensées, effectivement, même à l'endroit, donc tu ne pourras pas, il va pouvoir éprouver la chose de la bonne manière. Il y a déjà ce qu'on appelle un parti pris. Et c'est là, mauvais, parce que Dieu ne pourra pas. Alors, Dieu veut que nous soyons justes, qu'il y ait notre cœur, notre façon de pouvoir. Parce que le Seigneur, notre Dieu, nous a dit, effectivement, qu'il ne pourra jamais nous laisser dans la confusion, dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement à une seule personne que Dieu a parlé, mais c'est à son peuple aussi. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc, si tu fais partie de ce peuple-là, effectivement, tu dois connaître, effectivement, c'est Dieu, être dans une bonne disposition, pour que le Seigneur continue à pouvoir réellement aussi éclairer, et surtout t'éclairer. Parce qu'il a dit, je te loue, Seigneur du Sénat, est-ce que tu as caché ces choses ? Ceux qui se disent, nous sommes sages, nous connaissons, nous savons, c'est-à-dire, personne ne peut nous instruire, nous n'avons pas besoin d'apprendre, car tu as à nous apprendre, effectivement, tu as caché ces choses à ces gens, à ces personnes-là, aux sages et aux intelligents. Mais tu nous as révélés à ceux que, oh Dieu du ciel, nous avons besoin de toi. Parle-nous encore, nous avons besoin d'apprendre encore davantage de toi, montre-nous encore ce que nous devons apprendre, Seigneur, je veux aller dans la bonne direction, effectivement aussi, parce que la direction, c'est toi. Parce que tu as dit dans ta parole, que telle voie paraît droite à l'homme, mais l'issue de cette voie, c'est la mort. Donc, je ne veux pas mourir, mais je veux vivre. C'est pour ça que je veux me conformer vraiment à toi, là où je ne suis pas droit. Réponds-moi, et parle-moi, et montre-moi aussi. Que Dieu soit béni. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, nous lisons donc à partir de verset 11, on le dit, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et y séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera donc sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations, alors seulement viendra la fin. Amen. » « Grandre Père et précieux Soba, je voudrais te dire encore merci pour la grâce que tu nous as accordée encore en cette soirée, d'être dans ta maison pour pouvoir te servir, pour pouvoir aussi entendre ta voix, être éclairé par toi, mon béni et mes Pères Saint-Ou-Dieu. Pardonne-nous, Père Saint-Ou-Dieu. Nous sommes là parce que tu nous as aussi invités pour que nous puissions être rassemblés en ton nom. Là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, c'est là aussi où tu es au milieu de Père Saint-Ou-Dieu. Tu nous as fait la promesse et nous croyons que tu es au milieu de nous. Sois donc béni et exalté et de nous encore, Père. Et pardonne-moi, mon Soba, car j'ai ainsi prié au nom de Saint-Ou-Dieu de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme vous savez que dans la semaine, c'est toujours l'état un peu court, mais nous voulons quand même profiter du temps que nous avons. Et je pense, je prie que Dieu nous aide s'il veut que nous puissions demeurer là-dedans. Fait que nous entions quand même dans les choses que Dieu veut nous apprendre. Pour qu'il y ait la clarté, effectivement, aussi dans tous ceux qui écoutent, pour qu'il ne puisse pas être dans la confusion de beaucoup de choses. Parce que c'est important parce que nous vivons dans un temps très, très difficile. Et c'est le temps où nous avons besoin que Dieu, notre Seigneur, nous donne vraiment la clarté, et lui, la compréhension exacte des saintes Écritures. Nous ne voulons pas interpréter les saintes Écritures. Nous voulons que Dieu, notre Seigneur, nous donne lui-même la compréhension exacte de sa parole. Comme nous l'avons toujours eu à pouvoir dire, la parole n'est pas ma parole, et ce n'est pas moi qui l'ai prononcée. Or, quand c'est Dieu lui-même qui l'a prononcée, nous savons que la parole est une pensée. Une pensée exprimée. Donc d'abord, j'ai la pensée, et puis j'exprime ma pensée. Non, c'est-à-dire que derrière la parole qui sort effectivement, il y a une pensée de cela. Et cette pensée, c'est seulement l'auteur. N'oubliez jamais ce que vous entendez. C'est seulement l'auteur qui doit l'avoir lui-même. Alors, c'est cela qui est important pour que nous puissions comprendre. Maintenant, c'est la grâce qui nous accorde lui de nous donner la révélation. C'est-à-dire la pensée qui est derrière la parole exprimée. C'est ça la révélation, évidemment, aussi. Donc, nous devons réussir. Alors, voyez-vous, il nous dit ici, dans les scènes des Écritures, il nous montre que, nous avons dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et s'élèveront beaucoup de gens. Et nous l'avons lu aussi dimanche, effectivement. Mais regardez ce qui est aussi extraordinaire, c'est que de voir que la sagette divine de Dieu est quand même assez extraordinairement grande. Juste après qu'il ait dit ça, parce que nous y entrerons, bien sûr, Dieu voulant, peut-être que c'est le dimanche que ce soit, si vous le permettez, puisqu'il dit déjà que plusieurs faux prophètes s'élèveront, vous savez cela, et puis après, il nous dit que et parce que l'iniquité se sera accrue. Voyez-vous. Il dit, regardez la relation qu'il y a entre le faux prophète et ce qu'il suit, c'est quoi ? C'est l'iniquité. Vous comprenez cela ? Parce que quand Dieu parle ou Dieu agit ou que la parole de Dieu est exprimée, il ne peut pas y avoir effectivement ce qu'on appelle la manifestation de l'iniquité ou des choses qui sont contrées. Oui, pardon, au travers de la parole. Regardez bien, il dit, mais lorsque les faux prophètes s'élèvent, il dit, mais l'iniquité, ce sera qui donc, ça va aller encore dans le distance. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous saisissez ? Alors, il nous dit ici, la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous savez vous-même, effectivement, qu'est-ce qu'on dit, c'est que la charité, c'est quoi la charité ? C'est l'amour, non ? Et alors, on nous fait savoir, effectivement, que cela se refroidira. Parce que, quand ce sont des fausses choses qui sont donc proclamées, les choses de Dieu et de Dieu ne peuvent venir qu'à la prédication de la parole de Dieu. Donc, c'est quand la parole de Dieu est prêchée et qu'elle est crue dans le cœur, effectivement. C'est pour ça que, dans le livre, je pense aux Thessaloniciens, je pense aux deux Thessaloniciens, le Seigneur dit, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. Voyez-vous cela. Donc, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Alors, remarquez très bien que, on nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce qui veut dire que, sans la vérité, sans donc la parole pure quand elle est prêchée, si elle n'est pas prêchée, le résultat, c'est ce que le diable, lui, est en train de manipuler les choses. C'est ce moment-là que vous voyez la haine, effectivement, des gens. C'est pour cela que vous voyez que dans les derniers jours, la Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Difficiles. Est-ce que vous comprenez ? Quand on nous parle des derniers jours, effectivement, c'est bien le temps dans lequel nous vivons, c'est l'âge de la fin, l'âge de l'audyssée, les derniers jours. Alors, vous remarquerez très bien que c'est la vérité. Vous remarquerez très bien, effectivement, que quand on parle de cela, vous voyez que quand Dieu a parlé, effectivement, quand il a été parlé dans la précédente en rapport avec l'âge de l'audyssée, il dit, mais regardez très bien comment il est, en fait. Soit tu es froid ou tu es bouillant. Mais puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Tu dis que je suis riche, tu n'as besoin de rien. Il y a tellement l'orgueil de tout tient confus, en fait. Chère et froid mélangé, c'est ce qui est tiède. Alors, c'est vraiment la confusion. Il n'y a pas la parole de Dieu à ce moment-là. Parce que la parole de Dieu en soi, elle est rejetée, en fait, dans l'âge de l'audyssée. C'est pourquoi que c'est un âge effectivement mauvais, le pire âge, effectivement, donc c'est le temps, le moins, vous remarquez très bien aussi pour que vous puissiez voir, nous l'avons parlé l'an passé aussi, c'est important. Et vous remarquez dans tous les âges, quand même, il est là, mais dans l'âge de l'audyssée, il est dehors, en fait. Donc, il est complètement rejeté. « Je te conjure devant Dieu et devant les hommes. » « Je te conjure qui va juger mon décembre. » « Prêche la parole. » « Insiste en toute occasion favorable ou non favorable. » La parole, là, et reprend sans se exoter avec de douceur, parce que il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. on a trop mélangé. On a rendu, en fait, l'évangile, en fait, ce n'est plus l'évangile des dieux, mais l'évangile social, l'évangile des facilités, l'évangile où c'est toujours, effectivement, ah oui, mais Dieu est toujours les dieux bons, il donne. Quand on a Dieu, on est bien. Quand on a Dieu, on a des moyens. On est riche, effectivement. On a des boucles d'oreilles partout pour montrer que notre Dieu est très riche. On s'habille avec des grands vêtements, des sujets dans d'art. Vous voyez la confusion, effectivement, alors que Dieu n'est pas comme ça. Nous l'aimons. Dieu, c'est un paradoxe, en fait. Si vous avez une logique simple, mais il sera comme ça, Dieu, ça sera quand je serai chrétien, ça va aller comme ça. Alors, vous êtes trompés. Comme ma soeur Léa dit toujours, vous êtes trompés d'adresse. Vous êtes trompés, en fait, de ces dieux, en réalité. Dieu n'est pas comme ça. En fait, Dieu, vous ne devez pas vous représenter. Alors, c'est lui qui doit venir, effectivement, vous montrer qui il est et vous dire, effectivement, comment il va opérer. Vous remarquez, je me suis toujours dit, Seigneur, tu es quand même particulier. Si je regarde Job, ce qui lui est passé, je dis, Dieu ne l'aime pas. Non, oui, mais maintenant, les cercueils, les biens, c'est toujours ça qui me touche. Donc, ça dit que Dieu n'aime pas Job. Oh, c'était l'amour de Dieu à l'endroit de Job. Alors, comment comprendre ça humainement parlant ? Pas possible, mais c'était l'amour de Dieu. Alléluia, c'est vrai cela. Mais logiquement, toi, tu vas te dire, ce n'est pas possible, Dieu ne l'aime pas, Dieu ne l'aime pas, Dieu peut lui permettre de passer par des preuves comme ça, mais c'était l'amour de Dieu à l'endroit de Job, son fils qui l'aimait tant parce qu'il a dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » Donc, Dieu était heureux d'avoir cet homme-là et ce n'est pas qu'il dit le détester. Non, il a voulu montrer le joyau qu'il avait. Il dit, « Oui, mais as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui. » Mais quand toi, tu regardes, les gens disent, « Mais Dieu, vraiment, comment Dieu peut permettre de me servir ? » Mais ce n'est pas ce qu'il aimait Job. Logiquement, tu ne comprendras pas. C'est ça, les dieux de la Bible, mon frère, auxquels on ne peut pas se conformer. Si ça fait que ce n'est pas Dieu. Non, non, on ne l'enferme jamais mais on l'observe effectivement c'est dans sa parole. Et c'est ça, c'est pour ça, frère et soeur, Dieu a une telle sagesse qu'effectivement que tout le monde, effectivement, sinon tout le monde quand il prend dans la Bible il dit, « Je suis sauvé, je ne veux pas. » Non, en fait, il a caché. Ils peuvent lire, ils peuvent lire mais ils ne voient pas tellement très bien. Et c'est ça, aussi la puissance de Dieu effectivement, sa manière de pouvoir démontrer. Il faut connaître ces dieux. Il est bon, il est doux, il est exigeant. Ah oui, on ne peut pas. Oui, bien sûr, c'est ça l'erreur qu'on commet effectivement aussi. Non, non, il va se montrer doux et tendre effectivement mais frère et soeur, il y aura un temps où il devient un dieu des gourous en fait. Regardez, l'Apocalypse nous le montre effectivement. C'est ce que l'humanité, les gens ne comprennent pas. C'est le temps où nous vivons, où nous sommes. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est le temps le plus merveilleux parce qu'il y a le sang d'un agneau innocent, là qui est sur, oui, sur l'autel en fait. C'est le temps où Dieu est vraiment bon à l'égard des hommes. Il a toujours été, mais quand il voit encore, parce qu'il est péché, c'est lui qui met les dieux dans cet état. Mais maintenant, il voit le sang, donc je dis qu'il soit béni. Il voit le sang qui est là, effectivement. Donc quand toi, tu pèches là, on peut te tuer directement, mais il est sans vient faire un parche, non, Jésus est bon. Ah, c'est vrai, mon frère et ma soeur. Il est vraiment bon, mon frère, jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a dit qu'il ne tarde pas le commande de promesse, Dieu ne tarde pas parce qu'à l'époque, papa, il a fait... Mais il dit, mais il y a une patience envers vous. Mais c'est parce qu'il y a le sang. Pourquoi qu'il ne périsse si sale ici ? C'est cela, mais pardonne-leur, quand il ne sache pas ce qu'il faut. Et quand il regarde ça, il voit ce qui s'est passé, effectivement, il n'y a que le pardon de Dieu. C'est pour ça qu'on dit autant de la grâce. J'ai été exaucéré. Puis l'apôtre Paul, il vient et il dit, mais voici les temps favorables. Ne foule pas au pied, le sang qui a été versé pour toi. J'ai toujours eu à pouvoir dire dans cette période ici, mon frère, ma sœur, j'ai fait le temps, regardez la bonté de Dieu notre Seigneur, malgré qu'il va y avoir encore de faux prophètes qui vont introduire effectivement des sectes pernicieuses. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir effectivement si les gens n'ont plus honte. Les sectes qui font des satanismes, les sectes qui font même des... Comment vous appelez ça ? Les choses-là avec les tabliers, comme on s'appelle avec les frames-sonneries. Ils vont même recruté des gens qui disent que nous sommes des frames-sonneries. Oh, c'est ça du satanisme, ça ! À l'époque, ils s'est caché parce qu'on les cherchait. Mais aujourd'hui, ils sont devenus... Même dans les écoles, les enfants, quand on appelle les Halloween, on les décore avec des sorcières. On met un enfant, une chapeau d'art qui fait comme ça avec les dents et ils trouvent ça normal. Et on dit c'est la sorcière bien-aimée qui va sur le bâtonneur. Vous connaissez, non ? Donc, parce que, voyez-vous, même dans les décès, il faut faire attention parce qu'on introduit toujours des choses effectivement pour que les cerveaux des gens, les enfants soient préparés pour trouver que tout est... Parce que maintenant, on fait des décès avec des démons. on commence à pouvoir... Oui, oui, bien. Donc, c'est-à-dire qu'on associe effectivement certaines choses pour que les enfants soient déjà possédés déjà. Oui, vous ne vous rendez pas compte parce qu'en fait, les démons, en fait, Satan, avec ses démons, il travaille beaucoup dans le subconscient. Il prépare beaucoup dans le subconscient. Parce qu'imaginez un enfant qui, au 5, 6 ans, 12 ans, vous lui démonterz toujours des décès, il dit mieux vous montrer que les choses-là sont comme des démons-là. Ils sont comme des amis, mais là, ils sont... Il va s'habituer. Mais quand toi, tu vas dire, mais je cherche des démons, il dit, mais pourquoi tu dois chasser les démons ? Parce que ces démons-là, ils font du bien. Vous comprenez ? Vous ne voyez pas ? L'enfant ne comprend plus rien. Comment tu as dit, mais je dois chasser les démons ? Il va dire, mais je sais les démons, mais dans le dessin, il dit, mais j'ai vu que c'est ces démons-là qui faisaient du bien, par exemple, quand tu as attaqué, mais lui, il protège. Parce que c'est vrai qu'on transforme. Mais nous devons savoir que nos enfants doivent être protégés. Il faut qu'ils comprennent. En fait, qu'ils n'habitent pas dans ce... Bon, bref, nous reviendrons ici. Alors, vous voyez, Dieu voyant et sachant, connaissant effectivement cela, donc ces choses-là vont entrer vraiment aussi en scène, effectivement, comme on dit, et la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que la confusion, l'intensité... Je voulais toujours, oui, pouvoir vous le dire ici. Je sais que parfois, c'est très difficile de pouvoir croire. Vous avez l'impression qu'ils nous racontent, mais les jours où vous serez... Nous partirons un jour. N'oubliez jamais cela. Étant sur ces bancs ici, nous ne resterons jamais sur ces endroits ici. Un jour ou l'autre, chacun de nous partiront tous. Nous partirons. Mais quand vous vous trouverez devant ce trône-là, vous vous souviendrez. Parce que, vous savez, je crois que c'est Daniel Curie. Oui, c'est lui-même qui a rendu ce témoignage. Je le répète encore. Il dit que... Parce que quand il est mort, il s'est vu être là-bas, de l'autre côté, et il avançait. Il a vu des gens qui étaient aussi en ligne. Et puis, il voit l'ange qui avait là, il y avait un livre. Et puis, il appelait des noms. Tel... Je vous l'ai déjà dit ici, non ? Tel rentré, tel rentré, tel rentré, tel rentré. Et puis après, quand l'ange est terminé, il a fermé les livres. Puis Daniel Curie, il me dit, mais moi, je n'ai pas entendu mon nom. J'ai dit, mais je n'ai fait entrer que ceux dont le nom sont écrits ici. Mets ton nom à toi. Il n'a pas dit, non, je suis Daniel Curie. Moi, j'étais sur la terre, j'ai parlé de Jésus, j'ai fait ces... Moi, je n'ai pas justifié ton problème. Si tu veux justifier ton problème, monte sur le trône blanc que tu puisses ailleurs défendre ta cause. Et c'est comme ça qu'il a dit que lorsqu'il avançait, effectivement, la lumière frappait des pieds un peu fort, effectivement. Et puis, il entend une voix seulement qui sort de cette lumière-là. Daniel Curie, depuis que tu es né, n'as-tu jamais menti? La question a été posée. Alors, lui-même, Daniel Curie, dit, quand la question a été posée, je me souvenais très bien, très bien, du moment où moi, parce que l'écran était là, je me voyais donc à l'écran et je me souvenais de ce jour-là quand je parlais, mais je mentais. Daniel Curie, c'est la question que l'on a dit, Daniel Curie, n'as-tu jamais volé? Il me dit, il me dit, il dit, mais quand je regardais l'écran, je me voyais là, en train de voler. Ce n'était pas qu'il s'était sorti dans ma mémoire comme ça, comme sinon, comme il y a des années, j'ai fait ça quand j'étais encore, c'est passé, c'est fini, j'ai oublié, puisqu'on est des vieillards. Non, la mémoire est bien rafraîchie. C'est même ce que vous avez fait que vous pensez, parce que quand on avance en âge, on oublie certaines choses, mais là, non, tout devient bien, 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 frère. Alors, il dit, il se voit, il se souvient même du jour, de l'heure, du moment, qu'il était à la voie volée. Daniel Curie, tu n'as-tu jamais fait cette idée? Donc, tout ce qu'on lui demandait, il dit, j'étais là, je ne pouvais pas nier, parce que je me voyais, je me souvenais. Alors, personne n'était là pour le défendre, il n'y avait personne pour le défendre. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, que vous allez vous souvenir, si vous ne prenez pas garde à ce que la parole de Dieu nous dit, effectivement, aussi, d'une certaine manière, et n'oubliez jamais ce que je vous dis aussi, c'est que, un jour, vous allez quitter cette terre. Mais, dans quelles conditions vous la quitterez? Parce qu'il peut arriver, on ne sait jamais, parce que, bon, on ne sait jamais. Nous sortons ici, nous nous disons, bon, nous allons dormir, quatre caisses cardiaques, paf, Dieu est parti. Et dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y avait quand tu es resté là, contre tel, contre tel, c'est pour ça, peu importe ce que l'un ou l'autre vous a fait, n'est dormez jamais avec la haine contre votre frère ou votre soeur. Vous ne savez pas ce que la nuit peut vous apporter. Il y en a des seuls qui se sont endormis et qui ne se sont jamais réveillis. Ou même, ils se sont réveillés et puis ils se mettent debout comme ça, ils sont tombés, ils sont partis. Et c'est important que chaque jour dans notre cœur, c'est pour ça que nous avons besoin que Dieu nous aide à ce que, comme la Bible nous le dit, on reste frère que tout ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est... Vous savez, dans la journée, les pensées peuvent passer, les diables peuvent, ils nous attaquent toujours, mais ne gardent pas la pensée. Tu rejettes effectivement. Aussi longtemps que tu es vivant, le combat est toujours là. Mais tu dois toujours rejeter, mais quand tu vas dormir, c'est pour ça, n'oublie pas de te mettre à genoux. Prie, Seigneur, pardonne-moi. Tu commences à pouvoir prier, pour qu'aucune pensée... Et maintenant aussi, quand tu as pardonné, quand tu te réveilles le matin, mais tu ne te réveilles pas quand même avec les fardons. La nuit, avant de dormir, je l'ai laissé, là, Seigneur, j'ai pardonné, protège-moi la nuit. Et puis quand tu remets, ah, je suis vivant, tu reprends les fardons. Est-ce que vous comprenez ? J'ai dit, oh, Seigneur, tu m'as épargné, ces fardons restent là-bas. Maintenant, je vais continuer mon chemin. C'est comme ça. Parce que les diables ne ciblent que vous. Ah oui, il ne va pas vous laisser tranquille. Les païens, tout ça, ils sont déjà dans le sens collimateur, ils sont déjà dans son sac, il n'y a pas de problème. Mais toi, qui veux être sanctifié, tout ça, tous les jours, il va te cibler. Tu as dit, Seigneur, pardonne-moi, il dit, mais tu te souviens, il t'a fait, il t'a fait, lui, il dit. Et puis il dit, oh, c'est vrai, il m'a fait, il m'a fait. Et puis tu as dit, non, mais hier, tu as dit, Seigneur, pardonne. Vous savez, je voulais toujours dire ça. Ici, j'ai dit, quand vous avez, je dis comme ça, quand vous avez un problème avec quelqu'un, il vous a fait, votre cœur a été touché, la colère est montée, ça arrive. Et puis, il faut penser à ce qu'on écrit, l'amour. L'amour est incomparable, l'amour. Vous pouvez me le chanter. Dieu est amour, et quand il règne, à jamais, devant nos cœurs, il vit sa parole, l'amour. L'amour est incomparable, l'amour est incomparable, l'amour est incomparable, et je venais en voiture, et c'est votre seul qui conduisait. Je ne disais rien, puis c'était pour moi, et puis j'entends seulement un cantique qui pose un... « Forgivir, forgive and forget », vous n'avez pas compris, « Forgivir, forget », ça me sentait dans la voiture, j'ai dit merci, c'est dire forgive and forget, c'est-à-dire pardonne et oublie, donc c'est-à-dire quand tu montres dans la tête, forgive and forget, il y a plus rien qui se passe, il ne se passe rien et tout, forgive and forget, c'est-à-dire que tu pardonnes la personne et tu oublies, tu ne vas pas te remettre encore, mais tu as fait, mais tu as oublié la chose, tu continues, mais c'est la vérité, tu continues ton chemin, et vous remarquerez très bien, bon ça c'est moi qui dis, ça vous verrez comme vous voulez, quand vous avez fait forgive and forget, c'est-à-dire que pardonne et oublie, c'est une formule que je dis, forgive and forget, donc tu as forgive and forget, tu sentiras ton coeur léger, ah oui, tu as assemblé, tu commences à penser Dieu soit béni, tout ça, parce que c'est un poids que les diables veulent te mettre sous ton coeur, alors moi je vais à la maison du Seigneur, ah, c'est-à-dire que tu fais l'exercice, forgive and forget, pardonne et oublie, ainsi de suite, alors, c'est comme ça que le Seigneur notre Dieu nous montre effectivement combien il nous aime tellement, alors que l'iniquité s'est accrue, l'amour du frère dans l'homme se refroidit, qu'est-ce qu'il nous fait savoir maintenant, il ne peut pas nous laisser dans cette condition-là comme ça, il ne peut pas laisser les choses comme ça, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, c'est-à-dire que même là où la fausseté est prêchée, et la chose qui doit ramener les gens à l'amour effectivement, pour réveiller la chose effectivement, elle doit être aussi annoncée, c'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est pour ça que je disais l'autre fois, je dis, parfois nous ne nous proponons pas tellement très bien, mais Dieu, peu importe ce que les gens peuvent utiliser, mais le moyen par lequel Dieu nous donne, c'est pour ça que je disais l'autre fois, frère, soeur, et j'ai béni Dieu parce que j'ai reçu une témoignage aussi qui m'a touché le cœur, c'est notre soeur Fanny que je parlais avec elle hier, elle m'a dit quelque chose qui m'a touché, elle dit, je passe des moments difficiles, mais Dieu m'a appris à pouvoir vraiment maintenant m'accrocher à lui, et c'est vrai, ce n'est pas facile, mais je m'accroche à lui, c'est temps que Dieu la bénisse, il dit, je j'oublie, je pardonne même la personne, je ne le regarde même plus comme quelqu'un qui me fait quoi que ce soit, mais je le regarde comme quelqu'un dont il a abandonné Dieu, mais je veux que son âme soit sauvée, je reste moi accroché à la parole, et puis, je me laisse accrocher à la parole de Dieu, et puis quand il me regarde, il dit, mais, et puis j'ai même appris les enfants à pouvoir prier, à pouvoir, oui, quand on regarde les enfants, j'ai dit, Seigneur Jésus, alors il me dit, alors maintenant qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est ce qui se passe maintenant, parce que moi j'aime tellement le Seigneur, je ne veux plus m'accrocher aux choses inutiles, fait-il mot de la terre, et voilà que nous avons quand même avec quelques sœurs, nous avons fait un petit groupe là, et puis nous nous appelons pour pouvoir quand même prier ensemble, nous prions, nous nous exotons effectivement en priant, on s'envoie des prédications, et là on écoute quand même les prédications, ils n'envoient pas les prédications, ils écoutent les prédications, c'est-à-dire, donc, oui, parce que c'est parce qu'on peut savoir qu'ils ont été chachés sur le, non, non, ils se rassemblent et ils écoutent des prédications que nous avons, ils réécoutent effectivement, et ils prient, ils disent c'est ça qui me soutient, j'ai dit que Dieu soit béni, quand on arrive à ce point-là, alors c'est pour ça que je dis, au lieu que nos frères, nos jeunes frères et frères et frères et frères, vous vous envoyez des choses inutiles que vous trouvez sur l'internet effectivement, et même quand ça parle de Dieu, ce n'est pas de Dieu, je me pose la question, bon, ça c'est entre nous, je pose la question, vous prenez des extraits, je ne sais pas moi les choses que vous avez sur l'internet qui sont du monde, là, vous savez, qui sont des délivrés, ces extraits-là, de leurs phrases et tout ça, vous vous envoyez, moi je me pose la question, je me pose la question, chez nous ici, il n'y a pas d'extrait ? Non, 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 c'est peut-être chez nous, c'est mauvais, nos extraits, ça n'a pas de vie, parce que c'est les extraits là-bas qui donnent la vie, alors nous savons que ce que Dieu nous montre dans les saintes écritures, la manière où ces extraits-là vous sont donc extraits et donnés, effectivement, ça ne pourra jamais vous donner l'amour de la parole de Dieu, parce qu'ils n'en ont pas davantage, et puis quand il y a ce qui est donné, effectivement, même si ça sonne quelque chose, parce que frères et sœurs, je vous dis, il ne faut pas mal comprendre les choses, il faut comprendre de la bonne manière, quand Dieu nous donne quelque chose qui est vraiment merveilleux, meilleur, prenons ce que Dieu nous donne, qu'est-ce que Dieu nous donne, mais il nous donne sa propre parole, vous serez étonné, j'ai dit, c'est quand même extraordinaire, j'étais très touché, étonné, tout à l'heure, j'étais dans mon bureau, et après avoir prié avec mon bien-aimé, puis quelque chose a attiré mon regard sur les e-mails que je vois, je vois un frère qui m'écrit, alors, ce frère habite à Normandie, c'est un frère, je crois, français, il m'écrit, mais avec beaucoup de respect, il dit, mais frère, je ne connaissais pas, parce qu'il a cité son nom, je ne connaissais pas, il me dit qu'il y a beaucoup de frères, il m'a bien spécifié qu'il habite en Normandie, et c'est là qu'il a eu à pouvoir écouter la prédication que j'avais apportée tel jour, effectivement, ainsi de suite, effectivement, au sujet de tel, effectivement, parce qu'il y a un autre frère, il dit, j'ai écouté, c'est un rapport avec cette prédication que je viens maintenant aussi t'écrire pour pouvoir te parler, alors, j'étais touché, j'ai dit, là, en Normandie, dans le coin le plus régulier, il y a quand même des frères qui écoutent la parole de Dieu, qui se connectent, effectivement, ici, et qui sont aussi touchés par ce que Dieu, notre Seigneur, aussi, donne, effectivement, à l'endroit où nous sommes, alors, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Donc, je réalise qu'effectivement, de plus en plus davantage, qu'il y en a beaucoup, alors, on m'a fait savoir, je peux m'en parler, il y en a quand même beaucoup de frères et de sœurs qui se connaissent quand même pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Et je crois que, effectivement, c'est parce que le Seigneur, notre Dieu, est lui-même en train de pouvoir faire quelque chose. Parce que je n'ai rien de plaisant ici. L'endroit où nous sommes, il n'est pas meilleur. Et puis, là, comme, quand je parle, j'ai balbuti, j'écris, je ne sais pas moi, parce que les gens se disent, mais il est toujours comme ça, et c'est juste, effectivement, il est toujours, je n'ai pas ce qu'on appelle la chose qui me plaît, d'une certaine manière ou d'une autre. Mais comment est-ce que les gens peuvent arriver à pouvoir vouloir toujours écouter ? Mais c'est parce qu'ils ont remarqué quelque chose. C'est ça que nous, nous devons être conscients et réaliser la grâce que Dieu, il ne s'agit pas de la personne, mais la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu qui agit pour nous dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que souvent, quand on parle, on dit, oui, il veut, il veut, je ne veux rien, je ne cherche rien. Mais ce que je veux, c'est moi que vous puissiez comprendre, c'est que les Seigneurs nous accordent la grâce. Et quand nous voyons, quand même, des dons aussi que Dieu place aussi au milieu de nous, bien sûr que oui. Nous devons être reconnaissants à ce que Dieu nous donne. Savoir apprécier et prier pour cela, effectivement, rester vraiment dans la manière où Dieu veut que nous puissions rester, prévenons de là. Alors, il nous fait savoir qu'effectivement, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il faut que nous fassions vraiment très attention, frères et sœurs. L'amour du vin, l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas réellement l'avoir. Non, parce que vous êtes né avec l'amour charnel. Et beaucoup de gens confondent effectivement la compassion et les sentiments qu'ils ont à l'endroit de quelqu'un comme si c'était l'amour de Dieu. Ce n'est pas ça. Parce que, pour que tu puisses avoir l'amour de Dieu, il faut que tu aimes Dieu. C'est là, la grande difficulté. Vous vous souvenez, nous avons dit, voici le premier et le plus grand. Et ça, c'est le plus important. Il dit, tu es, parce que, frère, le premier et le plus grand, ce ne sont pas les dîmes et les offrandes, ce ne sont pas ceci. Non, 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 non. Parce que, même si tu t'attaches à pouvoir donner les dîmes et les offrandes, même donner toute la fortune, effectivement, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, ça ne sert à rien. Vous vous souvenez encore dans les Saintes Écritures, effectivement, quand on était, il y avait la caisse-là, on dit, les républicains allaient, qu'il y avait beaucoup de moyens, ils mettaient beaucoup d'argent là-dedans, les seigneurs regardaient, effectivement, ils mettent leur favelu. Mais quand la vieille, donc, la veuve, effectivement, qui n'avait absolument rien, elle a donné simplement la petite pièce-là qu'elle avait, il dit, voilà celle qu'il a donnée. Est-ce que vous comprenez, frère et soeur ? Parce que souvent, on me dit, l'argent, ça ne sert à rien de se battre pour l'argent. Je disais tout à l'heure à mon frère, je parlais avec lui au téléphone tout à l'heure, je dis, mais vous savez, ce n'est que de papier. Vous voulez avoir, vous les aurez, mais vous le dépensez, ça, ce n'est pas la chose qui pourra te rendre heureux. C'est vrai, c'est la vérité, mais vous ne le croyez pas, mais c'est vrai. L'argent ne te rendra jamais heureux. Parce qu'il y en a de ceux qui l'ont, par exemple, des millions dans leur compte en banque, regardez comment ils sont, quelle vie ils mènent, ils ne sont même pas heureux avec ça. Tu veux acheter, mais c'est vrai, il y en a même, je vais m'appliquer, le papa a beaucoup d'argent, mais il a mis au moins d'un enfant, l'enfant qui ne sait même pas manger. Parce que oui, parce que son état de santé a un problème. Donc, tu vois, c'est quoi, des biftecs, il ne mangera jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui ? Mais pourtant, l'argent est là, donc l'argent ne peut même, non, l'argent ne rend pas heureux. C'est vrai, c'est un moyen par lequel, c'est-à-dire que ce n'est pas ça, Dieu ne vous demande pas votre argent. Parce que les gens ont tendance à voir penser, oui, c'est pour ça que dans le sens où l'évangile n'est pas prêché, effectivement, les gens assis sous l'argent. Donnez, donnez, Dieu vous donnera, et c'est si, si vous donnez beaucoup, Dieu va vous donner beaucoup, et c'est si, c'est ça, c'est-à-dire que, et vous sentez, vous sentez les gens, quand on prêche des choses comme ça, je vibre à moi-même, et les gens vont y aller donner, ils donnent beaucoup d'argent, effectivement. Mais ce n'est pas ça que Dieu a besoin de vous. Ce n'est pas ça, parce que Dieu, s'il veut avoir l'argent, il ne va pas vous demander votre argent. Il est sûr qu'il ne va pas vous demander votre argent, parce que tout lui appartient. Il a dit, on lui a dit, oui, il faut que tu payes l'impôt, là, on a rebusculé, il faut que tu payes l'impôt, il dit, qui es-tu, blablabla, il n'a pas discuté. Il dit, combien ça coûte, ça coûte comme ça, c'est-à-dire qu'il faut payer l'impôt, blablabla, ok. Il dit, t'as Simon, on va un peu pécher là-bas. Est-ce que vous me suivez ? Quand Simon est allé pécher, il dit, le premier poisson que tu vas trouver, non, je l'aime beaucoup. Le premier poisson que tu vas trouver, prends-le, ouvre sa gueule, effectivement, tu trouveras ta terre là-dessus, et tu paieras et toi, et pour moi, et pour vous autres, payer l'argent. Donc, Dieu que nous servons, il est capable de faire l'impossible. Alors, ne vous trouventez pas pour cela. Je dis, ce n'est pas pour cela que je dis, je dis, donc, la personne-là qui a placé même ainsi, maintenant, si vous sentez, mais il faut que d'abord, l'amour de Dieu soit dans votre cœur, pour que vous disiez que je veux le faire pour l'œuvre de Dieu. Peu importe, mais c'est ce que je sens dans mon cœur de le faire. Ne faites jamais une chose, ou donnez l'argent quand vous vous sentez obligé. Si vous le faites, c'est un péché. Parce qu'on peut penser qu'on a besoin des... Et il dit, non, mon frère, ma soeur, on fait ce que Dieu demande de boire, on le fait avec plaisir. Mais quand vous... C'est pour ça, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai même pas pensé que Dieu m'aide. Et c'est pour ça, quand vous frère et soeur, et vous avez des problèmes chez vous à la maison avec vos maris, vous essayez, c'est là, oui, parce que celui-ci, il va mettre l'argent, c'est ici. Mais pourquoi mon frère et ma soeur ? Ne mettez même pas l'argent dans la caisse de Dieu. On ne vous demande pas ici de mettre votre... Si vous ne voulez pas mettre votre dîme, vous voulez en faire ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais ne voulez pas, vous ne pouvez pas, vous n'aimez pas, tu as mis, et on ne voit plus l'argent. Mais non ! Dans les choses de Dieu, ce n'est pas important, l'argent. Même si on n'a pas Dieu pour voir, il n'y avait pas assez de pain, il y avait beaucoup de moutils, effectivement, mais frère et soeur, il a prié, il a prié, et ça a multiplié le pain. Je ne comprends pas, mais c'est, ça il faut que, c'est une chose que, vous n'êtes pas obligé de mettre des offrandes, ni même mettre aussi vos dîmes. Si vous ne voulez pas donner, ne donnez pas. Vous n'allez pas vous créer des combats à gauche, à droite, oui, l'argent, la dîme qu'on a mis, non, non, mon frère et ma soeur, ce n'est pas ça que Dieu cherche, effectivement. Ce que Dieu cherche, c'est ton âme à toi. Avec l'argent, on ne peut pas acheter l'âme, hein. Alors, c'est nécessaire que nous... Alors, c'est comme cela qu'effectivement, d'abord, d'abord, nous devons comprendre chaque chose que nous devons faire pour Dieu, il faut d'abord aimer Dieu. Frères et soeurs, regardez, regardez, regardez bien, regardez bien, quand cette femme ici, c'est quoi, c'est Martin ou Marie, quand elle est venue vers le Seigneur, quand elle avait été, il a raconté, quand elle est venue vers le Seigneur, il pleurait avec les pieds, il a pris quoi ? Un parfum d'un grand prix. Donc, vous, parce que c'était un parfum, si vous l'achetez, vous le gardez pour vous-même. Mais cette femme-là a pris, il dit, non, 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 tu as fait une mauvaise chose, mais tu m'en as versé sur lui, on devait vendre ça pour le pauvre. Toujours problème d'argent, pour le pauvre, on dit, mais c'est les disciples, pour le pauvre. Le Seigneur, il regarde, il dit, mais c'est que cette femme ici a fait, vous n'avez pas compris, mais il m'a déjà eu un pauvre, mon sépulture. Et puis, il dit, mais les pauvres, vous les avez tous les jours. Est-ce que vous comprenez effectivement que les choses que nous faisons, elle a fait ça avec larmes, avec amours, pour son Jésus, pour son Seigneur, bien sûr. Donc, faites simplement quelque chose. Pour l'amour de Dieu, je vous l'ai dit encore aujourd'hui, ici, il y a eu de la chair. Frère, ne venez pas pour mettre dans la caisse l'argent dont vous sentez les caisses serrées. Ne donnez plus. Ne donnez plus, mon frère. Dieu prend soin de sa maison. Ne donnez plus, ne donnez pas. Donnez simplement parce que vous sentez que dans mon cœur, je vais donner plus pour Jésus. Ah oui, quand on fait quelque chose parce qu'on aime le Seigneur, la récompense, bien, 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 que le Seigneur soit béni, mais tant en vance, les vœux dont nous allons prier. Tendre Père est précieux, souvent. C'est vrai, comme le Kito l'a dit, nous devons, nous sommes appelés à aimer notre Dieu de tout notre cœur, notre pensée, notre force, tout notre être, ce que nous sommes, mon bien-aimé Père Dieu, pour te servir et avec tout ce que nous avons aussi, Père Céodieux, de toute pensée qui n'est pas conforme à ta parole à toi, Père Céodieux, nous sommes appelés à pouvoir vraiment te servir, mon Seigneur, bien-aimé Père Dieu, parce que toutes ces choses que nous avons dans ce bas monde resteront. Seigneur Jésus, nous ne partirons pas avec nos maisons, nous ne partirons pas avec nos voitures, nous ne partirons pas avec nos vêtements, nous ne partirons pas, Père Céodieux, avec notre argent, nous ne partirons avec rien. Comme Job l'a dit, nous sommes venus nu et nous retournerons aussi nu, Père Céodieux, quand tu nous appelleras. Mais, quelle grâce d'avoir revêtu Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Aide nos pères à ce que ton amour à toi puisse beaucoup pour ton oeuvre à toi, comme des sœurs qu'on a vus dans les Saintes Écritures, comme des frères, Père Céodieux, qui se sont donnés encore davantage, mon roi, le jour où ta parole à toi a été prichée, l'amour a embrasé le cœur de chacun d'eux. Mais nous te remercions, Père Céodieux. Bénis ton peuple encore aujourd'hui, Père Céodieux, nos frères et soeurs qui tellement disent ça, tellement lointains, leur caractère que ton nom soit béni. Garde ton peuple béni et protège encore davantage, mon roi. Oh Dieu, soutiens-nous, Père Céodieux. Nous te remercions pour tout et nous rendons gloire à ton Seigneur. A toi la gloire, à toi l'honneur. Merci, mon Père. Amen. Amen. Merci. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne serai tout raconté. Ce que Dieu a fait, il m'a sauvé, passe ensemble. Moi, je vis pour lui, Oh, gloire à Dieu. Moi, je vis pour lui, Oh, oui, pour lui. Moi, je veux chanter, Alléluia à Dieu. Moi, je veux chanter, Alléluia à Dieu.